Salut à tous c'est Tom, à nous aussi dans cette toute nouvelle vidéo sur After Effects où je vais vous montrer comment faire un beau texte animé en façon manuscrit. Comme on peut voir ici dans le trailer à la fin, j'ai animé le texte virtuel du Mans. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de reproduire dans ce tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer deux méthodes pour faire cette animation dans le style manuscrit. Et surtout n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer une animation bonus. Donc du coup je vais vous montrer cette première méthode. Donc du coup nous voici sur After Effects. Donc là j'ai déjà créé ma composition. On va tout simplement créer un nouveau texte. Par contre je pense qu'on va changer cette police. Elle est assez moche, on va le mettre en effet peinture comme sur l'effet virtuel. Donc tac, on sélectionne tout. Donc cette police ça s'appelle Ocean Rush Demo qui se trouve tout simplement sur Vodafone. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il se trouve en description. Donc là c'est très important. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le calque qui est ici vous le laissez tel quel et vous le dupliquez. Donc vous faites CTRL D. On va le renommer, on va faire tuto dessus. Voilà comme ça au moins c'est fait. Donc une fois que vous avez dupliqué, vous cliquez tout simplement sur tuto dessus, vous le sélectionnez bien et vous cliquez sur outil plume. Et en fait ce qu'on va faire, on va tout simplement faire des tracés comme si vous faites un coup de peinture. Là vous voyez franchement cette police j'aime bien parce que ça fait vraiment style peinture. Donc vous commencez à la base, vous voyez que là il y a plus de peinture. Et voilà, on fait un petit tracé ici. Ensuite vous cliquez à côté et vous recliquez dessus pour éviter que tout simplement ça continue à faire le tracé du masque. Comme ça, ça recrée à chaque fois un nouveau masque. Hop là et ensuite on le fait sur toutes les lettres. Donc voilà, une fois qu'on a tout de créé, voilà on a tout s'est tracé. On clique toujours sur ce calque là. Et voilà, les dents, effet, généré, très double cliqué. Hop là, on double clique, ça va se mettre directement sur tuto dessus. Alors là, regardez ce qu'on va faire, on va agrandir l'épaisseur. Voilà, vous voyez que là c'est sur un seul trait. Il suffit d'afficher tous les masques et voilà, vous aurez à chaque fois ce trait ici. Alors ça c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de faire l'animation. C'est un peu mal mis, on va essayer de bien le replacer. Voilà, donc là pour l'instant c'est nickel. Il faut mettre un style de peinture, il faut mettre afficher l'original. Et là, vous n'avez plus rien. Vous vous dites mais comment ça se fait ? Et bien regardez, on va faire tout simplement, on va recliquer sur le premier. On va faire en alpha dessus. Voilà. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va faire le début. Voilà. On a cette animation là, qui est à l'envers. Mais ce qui nous importe, c'est la fin. Voilà. Tac. La fin, vous la mettez à zéro. Vous la commencez, on va dire, de zéro à 4 secondes. Et vous mettez à 100%. Ça fait l'animation. Voilà. Alors cette méthode, elle est très très simple à faire. Donc là, on va remettre un texte. On va faire tac. Donc, tuto, on va changer de police. On va mettre une police un peu plus, voilà. Carré, un peu plus feutre, on va dire. Voilà. Au lieu de créer un autre calque, et bien là, on va rien faire. On va tout simplement juste, vous cliquez sur rien du tout. Franchement, rien du tout. Et vous faites juste la plume. Vous faites ce tracé. Voilà. Et regardez, ça vient de créer un calque de forme. Voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que le fond, on l'enlève. Voilà, déjà, ça masque tout ça. Et surtout, le contour, c'est très important. On l'active. Et vous le mettez, je ne sais pas, au niveau de l'épaisseur du texte. Vous voyez, ça fait à peu près ça. Voilà. Et puis là, bien sûr, vous allez dire, ouais, mais c'est moche. Et bien, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Avec tout simplement, un alpha. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, sur le calque de forme, on l'étend. On va faire ajouter. Et raccorder les tracés. Alors ça, c'est très important. On va l'ouvrir. Et regardez. Waouh ! J'avoue qu'il peut avoir un style, hein, de faire comme ça. Mais là, c'est simultanément. Ce qu'on veut faire, c'est individuellement. Voilà. Regardez. Voilà. Ça fait ça. Je vais mettre pareil à 4 secondes. Donc là, vous mettez 0, 0. Et là, ici, à 100%. On sélectionne tout. F9. Ça permet d'avoir cette jolie petite courbe. Donc là, il y a aussi un truc qu'on peut rajouter. C'est tout ce qui est un peu effet de son. Un son de feutre. Imaginons. Donc voilà ce que ça donne, du coup. Voilà. Ça peut faire un style assez sympa, j'avoue. Et du coup, un petit bonus que je peux vous montrer. Vous voyez que, bon, là, c'est une écriture toute simple. On va, par exemple, faire un nouveau texte. Nouvelle composition, pardon. On va rajouter notre petite animation. Dupliquer. Donc on contrôle D. Et on va le placer ici. Faire un effet remplir. Remplir. On va glisser dessus. On va changer de couleur. On va le mettre, allez, couleur pâle, comme ça. Ou allez, non. On va partir plus sur du vert. Rajouter encore, allez, 5 secondes. C'est vraiment simple, hein. Ce que je vous montre, c'est extrêmement simple. Vous allez voir exactement ce que ça fait. Tac, 15 frames. Je refais dupliquer sur le premier. On change la couleur. On le met en vert, vert pétant. Et voilà. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, je viens de le faire sur le tout premier. Et vous voyez que, voilà, c'est... Ça fait un petit effet. Voilà. Alors, juste, la seule différence, c'est que du coup, l'effet que je vous montre ici, le tout premier, ça fait un bord arrondi. Tandis que le tout premier, ça fait un bord plat. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me soutenir. Et surtout, la prochaine fois, il y aura une vidéo sur l'animation simplifiée en général sur After Effects. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501